Bonjour, je vous fais cette petite vidéo pour vous alerter sur un pacte dont vous avez sûrement entendu parler, le pacte de Marrakech. Un pacte de l'ONU qui organise les migrations légales et illégales d'ailleurs, qui évidemment considère que l'immigration c'est une chose formidable, c'est un acquis, et que ça doit être accru de manière toujours plus massive. Il y a même des choses absolument choquantes dans ce pacte, puisque par exemple il est précisé que les médias ne doivent plus recevoir d'aide matérielle ou d'aide financière de la part des États signataires s'ils ne font pas la promotion de l'immigration massive, ça n'est pas tout à fait démocratique. Beaucoup de pays ne l'ont pas signé, ont refusé. Récemment des pays d'Europe de l'Est, on peut citer la Hongrie, on peut citer l'Autriche, mais aussi probablement l'Italie, mais aussi la Suisse, mais aussi l'Australie, Israël, les États-Unis en premier ont refusé de signer. Alors on nous dit que ça n'est pas un texte contraignant. Oui, il est écrit, ça n'est pas un texte contraignant pour les États, mais ça n'est quand même pas rien, puisque c'est un texte des Nations Unies, et il y a beaucoup de textes internationaux qui ne sont pas contraignants, mais qui ont une valeur symbolique, une valeur forte, qui les amène malgré tout à avoir un poids sur les législations nationales. Il ne faut pas qu'Emmanuel Macron, les 10 et 11 décembre, aille à Marrakech, a posé la signature de la France sur ce texte, qui serait évidemment, si on faisait un référendum rejeté par une grande majorité de Français. J'ajoute, pour être tout à fait honnête, que ça n'est pas simplement en refusant le pacte de l'ONU de Marrakech que nous aurons réglé l'immigration massive. Il faut aussi et surtout retrouver nos frontières nationales, retrouver la maîtrise de notre politique migratoire, et aussi faire du co-développement dans les pays d'origine. Tout ça suppose de sortir de Schengen et donc de sortir de l'Union Européenne. Allez, on se mobilise, il nous reste quelques jours pour refuser ce pacte de Marrakech.